Coucou tout le monde, je reviens pour vous souhaiter les voeux 2024 pour l'année 2024. Donc je vous souhaite une très très bonne année à vous tous, une très très bonne santé, surtout la santé. J'espère qu'il va y avoir du soleil, beaucoup de soleil, parce qu'actuellement le soleil me manque. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que le positif vous attire et qu'il reste avec vous. De ne jamais tomber malade notamment, que la vie vous sourit, que vous soyez un règne-soleil, que la vie vous soit un règne-soleil. De gagner au loto, si ça c'est possible. Je vous souhaite d'être heureux dans votre vie, avec votre famille, tout ça, tout ça. Attendez, j'ai fait un truc sur ma tablette, je sais que c'était pour lui, parce que c'était pour lui même. Ça rame un peu. Alors. Il a dû être enlevé, je crois. Merde, j'ai été enlevé. Voilà, je vous disais, je vous souhaite que vous soyez heureux, que la vie vous sourit, et que vous prenez du plaisir dans votre vie, que franchement la maladie soit loin possible de vous, de ne pas choper le Covid, surtout. Voilà, pour ceux qui n'ont pas d'établissement, je vous souhaite d'en trouver. Moi, il y en a un que je vous conseille, c'est un foyer de vie à levier, il reste une place. Sauf que les salles de main, c'est des salles de main collectives, du coup, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire d'essai. Alors la douche, en soi, elle est accessible. Sauf que la merde, c'est que je ne peux pas, en fait, c'est qu'il faut que je transbahute mes affaires de la chambre à la salle de main. Donc voilà, c'est pas ça le but. Ensuite, voilà, si les médias voient cette vidéo, qu'ils me recontactent, ça fait plusieurs fois que je le dis. Voilà, après, s'il y a des votes cette année, je vous souhaite des votés blancs, si ça ne vous convient pas. Moi, en tous les cas, pour les présidentielles prochaines, s'il y a Emmanuel Macron qui se présente, je vous conseille. Par exemple, il se présente au deuxième tour. Je vous conseille des votés blancs, voilà, franchement, deuxième tour, j'ai failli voter blanc. Il n'aurait pas eu la Le Pen, il aurait voté blanc, voilà. Voilà, franchement, je vous souhaite, voilà, le sourire aux lèvres, que vous attrapiez plus de positifs possibles. Après, ce qui va bien aussi, c'est d'aller, voilà, de croire aux esprits, voilà, ça aussi, ça marche très bien. Et pour enlever les mauvaises ondes, c'est de mettre une cuvette sous votre lit. Donc, vous mettez une cuvette avec un miroir à l'envers dedans, ça marche très très bien, moi, je sais que je l'ai fait. Voilà, sinon, après, vous mettez des bracelets de pierre, il y a celle-là, voilà. Voilà, celle-là, elles vont bien aussi. Je vais l'enlever, ce sera mieux. Voilà, celle-là, il y en a, elles ont pris l'eau, parce qu'au début, il est passé sous l'eau. Elle ne passe pas sous l'eau, voilà, je vous le dis tout de suite. Et après, il y a les pierres noires aussi. Celle-là, c'est les aptires, la joie, la bonne humeur. Et le quartz rose aussi, ça peut servir, voilà, c'est... Maintenant, je n'ai plus de fil, c'est normal. Le quartz rose, ça sert à enlever vos pensées noires et à diminuer votre colère, parce que vous n'ayez plus de colère en soi, en fait, sans vous. Voilà. Donc après, voilà, prenez les vertus dont vous avez besoin. Les remèdes de grand-mère, c'est ce qui marche le mieux, surtout quand vous avez des allergies au cachet, comme moi actuellement. Bonne année, bonne santé, meilleur vœu à vous. Alexa, dis bonne année, bonne santé à mes auditeurs de YouTube. Là, j'ai une enceinte connectée et elle est en train de bugger un petit peu. Alexa, bonne année. Bonne année. Ceci dit, nous sommes un peu en avance ou en retard. Je vous propose qu'on se la re-souette le 1er janvier prochain. En attendant, je peux vous raconter des blagues sur le nouvel an. Il vous suffit de me le demander. Alexa, bonne année, bonne santé 2024. Youhou ! Bonne année, bonne santé, mais pas des pieds. Tchou, tchou ! Qu'est-ce que j'entends ? C'est la chenille qui redémarre. Youpi ! Alexa, merci. Désolée, je ne sais pas. Je ne vais pas vous faire de démo tout de suite avec cette enceinte, en fait. À chaque fois que je lui pose une question, elle répond, je ne sais pas, je ne suis pas si sûre. Il n'y a pas de réponse à vous donner. Donc, s'il y a quelqu'un qui a cette enceinte, il faudrait bien savoir, notamment qu'il l'a eu à Noël cette année, si c'est normal ou pas normal. Parce qu'à chaque fois que je lui pose n'importe quelle question, comment vas-tu ce matin, que je lui ai posée, en fait, elle ne répond pas, elle répond, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ce genre de choses. Après, par contre, elle capte très bien les plis. Je sais qu'au début, elle ne se prenait que de la ferraille. Bon, là, ça va mieux, ça ne l'est pas repris. Mais elle se prend beaucoup, beaucoup de ferraille. Franchement, tu te nantes ce que tu entends quand elle se le prend. Bisous, bisous, à la prochaine. Et encore meilleur vœu à tout le monde. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification.